On en parle peu, car cela est avant tout destiné à un petit nombre de personnes ayant la responsabilité de sites générant beaucoup de données, beaucoup de business. Mais l'un des principaux atouts de Google Analytics 4 est qu'il dispose d'une intégration native avec BigQuery. A contrario de sa précédente version où il fallait forcément disposer d'un compte GA360 pour pouvoir disposer de cet outil. Et on sait que cette version est assez onéreuse. Pour information, BigQuery c'est ce qu'on appelle un beta warehouse qui permet donc de stocker, mais surtout de traiter et d'analyser un énorme volume de données en un minimum de temps. Pour ainsi dire quelques terras de données en quelques secondes au lieu de quelques heures il y a quelques décennies. On trouve donc plusieurs avantages à utiliser les données Google Analytics dans BigQuery. Je vais vous en proposer cinq ici. Pour commencer, peu le savent, mais les données que vous stockez, collectez sur Google Analytics, elles ont une durée de vie très limitée. Entre 2 et 14 mois. Avec BigQuery, vous vous assurez de leur historicité. Vous vous assurez également de pouvoir traiter l'intégralité de vos données et non de vous baser sur un échantillon de données. Comme cela est parfois le cas sur Google Analytics 4 lorsqu'on a vraiment beaucoup de trafic sur son site. 3. Si vous vous retrouvez dans Google Analytics avec un champ de données, avec une colonne particulière à la forte cardinalité. C'est-à-dire un grand nombre de valeurs uniques. Entraîner pour Google un fort temps de traitement et des imprécisions dans ses résultats. Et pour faire face à cela, Google Analytics peut être tenté de regrouper tous ces événements uniques au sein de la ligne autre. Ce qui va faire perdre en précision vos rapports. Et donc avec BigQuery, vous regagnerez cette précision. 4. Bien que Google BigQuery soit un outil issu de la Google Cloud Platform, la GCP pour les initier. Basculer vos données analytics vers cet outil vous permet de rester propriétaire de ces données. Ce qui peut s'avérer utile, rassurant, voire un motif de fierté. 5. Cela participe enfin à décloisonner plus facilement vos données analytics. Et à les réconcilier avec celles issues de votre CRM, de vos méta-ads. Et ainsi rendre plus intelligents vos analyses. Et je pourrais continuer comme ça longtemps la liste des avantages à associer BigQuery avec Google Analytics. Mais je crains que vous ne soyez également là pour voir comment on peut associer et comment on peut tirer profit de BigQuery. Donc je vous propose de passer derrière moi mon ordinateur. Et comme précédemment indiqué, BigQuery est un outil qui est hébergé sur la Google Cloud Console. Et ce que je vous invite à faire, si vous n'avez pas encore de compte créé, c'est de tout simplement demander à avoir accès à du crédit gratuit. Et vous verrez qu'on vous donnera entre 300 et 400 dollars suivant la saison. Et je vous invite à commencer l'essai gratuit une fois que vous êtes rendu sur l'unique page de Google Cloud Console. Alors pour info, ils adorent quand vous écrivez start-up. Dans mon cas de figure, on ne va pas trop en faire. On va rester sur une puissance prise. Vous avez la possibilité de gratter un crédit supplémentaire qui ne tente rien à rien. Je laisse mon adresse email. Obligé une fois n'est pas coutume de valider l'intégralité des checkbox. Enfin celle-ci, pas forcément. Et je vous invite ensuite à continuer. Important de laisser un bon email puisque vous allez être obligé d'aller indiquer le code que vous recevrez sur l'email en question. Ça peut prendre jusqu'à une minute avant d'être reçu. Donc soyez patient et saisissez ensuite le code. On va pouvoir passer à l'étape supérieure. Et vous le voyez, on m'a accordé sans trop avoir eu besoin de vérifier mes crédits supplémentaires. Indiquez votre entreprise. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'emblée commencer un nouveau projet qu'on va appeler au nom éponyme de Big Query. On le crée. Et on va ensuite pouvoir aller le rattacher à Analytics. Donc là, je me suis connecté à mon compte et à ma propriété GA4. Je vais ensuite, et c'est une des forces de GA4 puisque contrairement à son ancien versant Universal Analytics où seuls les comptes pro Google Analytics 360 pouvaient associer leurs propriétés à Big Query. Ici, c'est totalement gratuit, totalement natif depuis d'autres comptes gratuits de GA4. On va donc choisir d'associer un projet Big Query que l'on gère. Celui-ci, qu'on vient de créer ensemble, je confirme. Et là, important concernant l'emplacement des données, vous le savez, on a une certaine législation qui s'applique en France et en Europe particulièrement. Donc, restez dans les clous en indiquant Union Européenne. Suivant. Vous voyez, on est totalement large par rapport au quota préalablement fixé. Puisque vous le constatez, on peut exporter gratuitement jusqu'à 1 million d'événements par jour sur Big Query. Donc, évidemment que ce sera largement suffisant. Dans d'autres cas, malheureusement, j'ai envie de vous dire. Dans le cas contraire, si ce n'est pas suffisant, vous pouvez passer en version payante. GA360 qui, cette fois-ci, vous permet d'aller au-delà de ce million de lignes. Vous pouvez également créer plusieurs propriétés. Vous pouvez également passer via un tracking server side pour contourner cette limitation. Ou si vous êtes ingénieux également, ne pas envoyer tous les événements sur Big Query. Mais dans la majorité des cas, on a moins d'un million à envoyer par jour. Et donc, aucun souci à ce niveau-là. Concernant la fréquence, on peut avoir une exportation en flux continu si vous avez ce besoin de traiter de la donnée chaude et de la faire visualiser. Si ce n'est pas le cas, je vous recommande d'avoir plutôt une donnée un peu plus complète. Puisque celle-ci, elle ne sera pas capable de beaucoup avancer concernant l'attribution, concernant le trafic référent. Alors que celle-ci, vous sera livrée de format complet, une fois par jour. De plus, il faut savoir que ce choix d'export est bien plus économique que celui-ci. Puisque, étant donné qu'en plus Big Query vous offre 1TB de données offertes de traitement par mois. Si vous avez en gros moins de 100 000 visiteurs par mois et que vous avez un traitement de la donnée et une analyse pas très sophistiquée. Et bien, Big Query vous ne factuera jamais 1€. Autrement, si ce n'est pas le cas, ce sera quelques petits dollars. Mais vous l'avez vu, on a pris pas mal d'avance avec le crédit gratuit. Donc, à coup sûr, je ne m'engage guère en dirant que Big Query ne verra pas durant la prochaine année les dollars qui croulent sur votre compte en banque. Soyez sans crainte du moment que vous soyez cet export. Et dans mon cas de figure, étant donné que je n'ai pas encore validé ma facturation, je suis même contraint de choisir celle-ci. Et félicitations, vous venez d'associer Big Query avec votre propriété GA4. Alors, évidemment que sur cette propriété GA4, je vais devoir attendre 24 heures avant que des données remontent sur Big Query. Mais rassurez-vous, j'ai pris le soin hier d'intégrer une autre association sur un autre compte GCP dont je dispose. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'y connecter. Alors ça, c'est un autre projet sur Big Query. Puisque évidemment, Big Query, c'est un vrai data warehouse. Vous pouvez connecter d'autres sources de données. Vous pouvez connecter également des fichiers CSV très lourds qui ne pourraient pas s'ouvrir sur Excel. Je rappelle que Excel est également limité à à peu près un million de lignes. Autrement, il n'est pas en capacité d'ouvrir un fichier. Et donc, dans ce cas-là, si vous voulez, ensuite, je basculerai sur la visualisation que j'ai pu effectuer à partir de Big Query pour traiter un export de l'ensemble des données issues de l'open data mise à disposition par mon compte de formation. où on peut voir du coup où a été affecté l'intégralité du budget des Français en CPF. L'export intègre l'ensemble des données jusqu'en mai 2023. Mais pour commencer, on va se connecter plutôt à notre association avec GA4. On va se faire Big Query. Et on va ouvrir notre table. Et donc, ce que vous allez pouvoir voir, c'est que ici seront listés nos événements quotidiens. Donc, il y a deux jours, c'était celui d'hier. Et que vous avez la possibilité d'avoir un aperçu de ce qui vous a été remonté. Et surtout, la possibilité d'aller chercher l'ensemble des données que vous souhaitez. Pour ça, il suffit de faire des requêtes SQL. Et certains d'entre vous ont peut-être déjà des notions d'SQL. Si on fait, par exemple, Select Start, Select étoile et qu'on exécute, on va pouvoir lister l'intégralité des événements collectés depuis la date d'hier. Donc, j'ai associé ma propriété GA4 avec Big Query vers 21h. Et donc, entre 21h et minuit, vous pouvez constater qu'on a à la date toujours du 25 juin, à ce timestamp précis. Donc là, il faut le décrypter ensuite pour le traduire en heures et minutes, secondes. Le nom de l'événement, donc une première visite dans ce cas de figure-là. Sur quelle page ? Eh bien, sur la page, ma page d'accueil. On connaît ici le titre. Donc, toutes ces informations, vous le voyez, elles sont déjà listées ici. Et parfois, on parlait de URL référent, là, ici, je l'ai. Donc, on sait que c'est à la suite d'une vue de vidéo sur YouTube qu'une personne s'est rendue à cette heure indiquée ici sur cette page URL ici pour certainement télécharger en savoir plus par rapport à la vidéo indiquée. Donc là, vous voyez, j'ai stock l'intégralité de mes événements de la journée d'hier, sachant que hier, j'ai activé cette association que dans la nuit. Mais on peut aller évidemment bien plus loin. Je fais ça. Donc là, j'ai un nouveau anglais qui s'ouvre à moi pour pouvoir exécuter la requête que je veux pour ensuite obtenir les données que je veux, que je pourrais ensuite peut-être m'amuser à visualiser. Donc, on peut aller très loin, évidemment. Le contre-coup, c'est qu'il faut certaines notions de SQL. Mais rassurez-vous, on est en 2023 et on a tous un meilleur ami qui s'appelle ChatGPT. Dans mon cas de figure, j'imagine de lui demander ce type de service. Donc, j'ai mis entre parenthèses, si l'on souhaite, un peu le contexte. S'il te plaît, convertis le texte en dessous en SQL pour BigQuery. Et là, je lui ai fait ma consigne en anglais, puisque comme ça, je m'assure que mes requêtes SQL soient bien en anglais. C'est la seule langue que comprend évidemment ce langage. Donc là, vous pouvez constater que j'ai mis le contexte de mon prompt entre guillemets, parenthèses, si l'on souhaite, avant d'ensuite donner les consignes que j'aimerais que ChatGPT exécute, c'est-à-dire convertir le texte ci-dessous en requête SQL pour BigQuery. Je voulais faire rapidement, mais cette fois-ci, je lui ai demandé de mettre simplement dans une colonne tous les URL qui ont généré une première visite. et en m'indiquant également dans une des colonnes, qu'elle est l'URL référente, c'est-à-dire qu'avant d'arriver sur mon site, où était l'internaute qui s'est ensuite rendu sur mon site, tout simplement. Donc ça, je demande à ChatGPT d'exécuter cela. Donc ChatGPT me répond avec enthousiasme. Je vais copier ce code et aller inscrire celui-ci dans un nouvel onglet. Donc vous pouvez constater que BigQuery m'affirme ici que cette requête fonctionnera et qu'elle traitera 7,67 KO lors de son exécution. À savoir, je lui ai dit que pour chaque mois, on a à peu près 1 Tera de Octet de données qui nous est offerte par BigQuery avant d'ensuite nous les facturer. Donc quand même, soyez assez modérés dans votre usage de requête. Dans mon cas de figure, on est très large et on va l'exécuter. Je vous montre simplement qu'on a quand même des indices, des atouts pour nous aider à bien écrire notre code SQL. Si, admettons, j'avais oublié une virgule, et bien là, je reçois la mention que la fonction est incomplète et il manque une virgule pour la terminer correctement. Et j'exécute ensuite mon code et vous pouvez constater qu'à cette heure-ci, elle s'est exécutée et que le résultat en découle ici. Donc je vous la fais, on a à partir du moment où j'associe BigQuery, 5 premières visites sur mon site qui se sont effectuées sur ces 3 pages différentes. Et qu'une avait pour URL de provenance Facebook, une avait YouTube et les deux autres étaient liées certainement à une recherche SEO. Vous voyez, tout simplement, si je suis content et si je pense que cette requête amène de la valeur, rien ne m'empêche de l'enregistrer. Donc j'aurais pu enregistrer autrement la vue, la vue c'est cela, la requête c'est cela. Donc j'enregistre la requête en mettant avec référeur, donc avec la promenance du trafic, je l'enregistre et je peux une fois enregistré, je peux tout à fait la partager. Donc vous voyez, c'est assez sympa et je vais aussi, pendant qu'on y est, vous parler d'un outil totalement gratuit, c'est celui-ci, GA4SQL.com où il vous suffit simplement de remplir ce formulaire, d'indiquer sur quel temps vous souhaitez que la requête s'effectue, peut-être l'année dernière, à condition que, bien entendu, vous avez déjà installé depuis l'année dernière Google Analytics 4, vous choisissez la métrique qui vous intéresse, on vous propose la session, mais ça peut également être le nombre total d'acheteurs. Alors, vous choisissez votre dimension, on peut choisir OK, session source, on peut y mettre un filtre, disons Facebook, on peut choisir de les trier. Et il nous suffit de cliquer sur générer la requête pour voir ce qu'on vient de demander, être prêt à être déposé dans BigQuery. Vous voyez, il suffisit de copier ici et d'aller le coller dans BigQuery. Donc c'est véritablement une ressource ultra utile sur GA4 lorsqu'on a l'habitude d'utiliser BigQuery. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, vous avez totalement la main pour préciser cette requête. Et sachez que je vous glisse le lien de cet outil dans les ressources de cet épisode. Et nous allons passer à présent à un autre cas de figure que je souhaitais vous présenter. Comment traiter un fichier de plusieurs millions de lignes ? Dans ce projet, ma difficulté, je vous l'ai dit, c'est que j'avais un fichier CSV très lourd que je n'ai même pas pu héberger sur BigQuery, qui a quelques limitations concernant l'hébergement de données. J'ai dû l'héberger sur Google Cloud Storage. Et là, on a la possibilité de stocker des objets de toute taille avant d'ensuite les manipuler dans BigQuery. Et donc ici, on peut constater que j'ai demandé de sélectionner l'intégralité des données à partir du mois où la date de validation était plus tardive que celle du 1er mai 2022. Donc ces données-là, ensuite, qu'elles ont été raccourcies sur BigQuery, je les ai associées sur Looker Studio, qui est également entièrement gratuit. Et donc là, j'ai à peu près un an de fléchage de financement CPF sur diverses certifications. Et vous pouvez constater par exemple que celle qui a été la plus financée, c'est évidemment le permis de conduire catégorie B, puisqu'en un an, on a plus de 310 000 dossiers qui ont été validés pour un montant de plus de 280 millions d'euros, soit un panier moyen de 986 euros. Ça, le panier moyen, la donnée, je ne l'avais pas, mais vous savez, quand on a le nombre de dossiers et le montant engagé, il suffit d'effectuer un champ calculé. Et donc, il suffit de nous déviser les montants engagés par le nombre de dossiers et on tombe sur ce montant-là, sans souci. On peut trier également en cliquant ici, on voit maintenant affiché que les poignées moyens les plus élevées. Et donc, c'est pour des titres d'ingénieur, diplôme de l'ENS des mines de Saint-Etienne, où j'ignorais, mais cette certification, elle vaut en moyenne 30 300 euros. Et on a 6 dossiers qui ont été financés en partie avec du CPF. On peut également utiliser tout ce qui est lié au filtre. Si on veut, par exemple, ne conserver que les formations qui parlent du, disons, marketing, hop, 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 hop. Donc là, je coche un peu au hasard, juste pour vous donner un exemple. On va se retrouver avec une vingtaine de certifications qui intègrent le mot marketing dans leur nom. Et ce qu'on peut voir, c'est que les montants sont beaucoup plus modestes. On a quand même aussi une certification qui a obtenu plus de 2000 dossiers pour 3 millions, puisqu'on a des paniers moyens assez élevés. Mais que le marché est très consolidé, puisque vous le voyez, on doit avoir à peu près, si je demande d'ajouter une ligne totale. On a près de 2 tiers des dossiers validés en un an qui ont été affectés à ces deux certifications. Alors, vous le voyez dessus, BigQuery a un rôle assez ingrat, puisqu'on ne remarque pas que c'est grâce à lui qu'on arrive à obtenir ce type d'insights. Mais son rôle était déterminant, puisqu'auparavant, impossible pour moi d'ouvrir ce fichier depuis un tableur Excel, impossible d'ouvrir depuis Looker Studio. J'ai dû, via une requête, le restreindre. Et simplement, BigQuery m'a permis d'exécuter ça en moins de 2 minutes. Félicitations, nous venons de voir ensemble comment historiser vos données analytics avec BigQuery, comment partitionner un large dataset et le faire visualiser au sein de Looker Studio. Pour aller plus loin, je vous propose de glisser dans la description de cet épisode de la documentation concernant BigQuery, un formidable outil, vous l'avez compris, qui en plus peut être utilisé en grande partie gratuit. Et je vous glisse également les liens respectifs pour, si vous souhaitez et je m'adresse aux entreprises, je vous accompagne sur vos projets data ou pour les particuliers, des liens spécifiques pour vous former à la data analyse. C'était tout pour moi. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.